Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais te présenter Rémi qui est un journaliste alternatif et qui suit toutes les manifs que l'on fait Et j'ai capté, j'ai dit que t'avais été journaliste toi aussi Eh oui, personne n'est parfait Je peux vous filmer, bonjour monsieur, je peux vous filmer ? Jacques, bonjour Bonjour Vous étiez ou vous êtes encore journaliste ? Je suis toujours journaliste parce que lorsqu'on est tombé dedans on en sort difficilement Oui c'est ça Mais j'ai été très longtemps à France Télévisions et là je ne suis plus à France Télévisions Et je travaille un petit peu à droite à gauche Depuis quand vous avez quitté ? J'ai quitté il y a deux ans, trois ans C'est vous qui avez quitté ou ? Non, c'était en même temps, oui j'ai quitté Le fond de la question c'est que je ne pouvais plus faire exactement ce que je faisais depuis 30 ans Et puis en même temps l'âge avançant l'un avec l'autre a fait qu'il y a un temps pour tout Et vous faisiez quoi ? Parce que France Télévisions c'est vaste pour ceux qui connaissent Moi j'étais à France 2 J'étais à France 2 et je faisais essentiellement du magazine, du documentaire Du magazine à l'époque d'Envoyé spécial C'est-à-dire que ça commence à dater Et puis du documentaire où j'avais une ligne de documentaire qui s'appelait Dans le secret 2 Et où j'ai fait 35-40 documentaires Jusqu'au moment où le dernier que j'ai proposé d'ailleurs Était Dans le secret de l'élection d'Emmanuel Macron D'accord, ça m'intéressait d'aborder le sujet dans le détail à peu près Comment les choses avaient été montées Et avec la presse, avec les puissances financières et autres Et là très franchement j'ai été confronté C'était une première J'ai été confronté à des gens qui je crois m'ont pris pour un cinglé Qui a osé proposer un documentaire comme celui-là J'ai insisté, j'ai vu que ça ne pouvait pas se faire Et donc à partir de là bon J'avais plus ma place Comment vous avez dit il s'appelait le... Le documentaire en question ? Dans le secret de l'élection d'Emmanuel Macron D'accord, il n'est jamais sorti donc ? Oui, donc non 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 seulement il n'a jamais été sorti, mais il n'a jamais été tourné Et alors bon, c'était incongru de proposer un documentaire comme celui-là Et vous chez France Télévisions, vous lancez les sujets Vous étiez dans l'écriture ? Moi je lançais les sujets, je les tournais Avec une équipe qui n'en réalisait pas, qui travaillait pour vous ? Non non non, c'est moi qui l'en réalisais On était deux essentiellement, Pascal Martin et moi-même On réalisait les sujets, c'est-à-dire qu'on les proposait On les mettait sur pied Et on a toujours fonctionné pendant des années avec un accord verbal C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens qui étaient dans la hiérarchie Nous disaient ok, ça marche Ça marchait, c'est-à-dire qu'on avait les moyens de le faire On avait des équipes, on avait les moyens financiers On pouvait tourner, on faisait nos documentaires Et puis à partir de ce moment-là, ça n'a plus été possible Donc si c'est plus possible, bon c'est plus possible Parce qu'on arrive au bout d'une censure pour vous ? On vous bloquait ? Oui, je pense qu'il y a eu un changement, oui, très net De direction, de hiérarchie supérieure ? Il y a eu un changement de fonctionnement très net Où la liberté qui pouvait être celle de gens qui travaillaient comme j'en faisais Était une liberté légèrement entravée Donc à partir de là, je veux dire, on ne passe pas contre des moulins avant On a fait son temps C'est très récent C'est plus possible C'est très récent en fait, il y a deux ans On a pu penser que c'était quand même depuis un certain temps Que beaucoup avaient quitté plutôt des personnes comme vous Qui ne pouviez plus travailler Non, non, moi j'ai vécu ce tournant, on va dire, dans les... Allez, pour compter l'Arche, dans les cinq dernières années Oui Voilà Mais non, non, avant... Avant, si vous voulez, il y a toujours eu... Il faut bien comprendre, Vincent Spassi a toujours eu... Des débats contradictoires, mais parfois animés Avec des gens qui étaient chargés de prendre des décisions au sommet de la chaîne Mais le débat existait C'est-à-dire qu'il pouvait avoir raison, il pouvait avoir peur La discussion était possible Et la marge de manœuvre pour essayer de faire passer ces sujets existait Puis à un moment donné, ça n'a plus été possible Quand c'est plus possible, c'est terminé Vous savez pourquoi, peut-être ? Parce qu'il y a une personne qui vient d'arriver Qui remet tout en question Il y a des choses visibles Je pense que c'était pas propre à France 2, à France Télévisions Je ne vous demande pas de citer des noms Mais il y a des choses qui arrivent, quoi, c'est concret Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un arrivage, un changement dans la hiérarchie Avec des gens adéquats et bien en place Pour prendre ce type de mesures Qui sont plus, à mon sens, des mesures d'organisation Que des mesures journalistiques Et puis, en même temps, c'est pas malheureusement propre à France 2 et à France Télévisions C'est dans l'ensemble des médias Qu'on a pu assister à ce type de tournant Et à ce type de dérive Qui a mis sur le pas et sur le côté L'intérêt journalistique des choses Que moi, j'avais toujours connu dans ce cadre Au profit, disons, d'intérêts qui sont ailleurs Qui sont soit des intérêts politiques Soit des intérêts personnels, enfin autre Depuis l'arrivée un peu de La République En Marche Ou le nouveau président en 2017 ? Je pense que La République En Marche, ça a été de ce point de vue un tournant Enfin, un tournant, ça a été une accentuation terrible De germes qui existaient précédemment Mais, si vous voulez, je vais prendre des exemples Sous Sarkozy, j'ai pu faire des documentaires Et j'ai pu mettre en cause, par exemple, la politique pénale de Sarkozy Et sa politique judiciaire De façon virulente, de façon précise J'ai eu des débats, il n'y a pas eu de problème Ça a été diffusé, ça a été fait Je n'ai eu aucune demande sur le travail que je faisais Dans un sens ou dans un autre J'ai pu le faire Sous Macron, c'est plus possible, voilà, c'est tout Alors, c'est vrai qu'avant Il commençait à y avoir des tendances de style Et il commençait à y avoir des espèces de Non pas de pression, mais de crainte Qui étaient visibles De la part d'une hiérarchie qui existait Et qui était plus en prise au pouvoir politique Mais il y avait encore une hiérarchie qui pouvait résister Et puis, à un moment donné, ça n'a plus été possible C'est-à-dire qu'avec Macron, c'est terminé On a affaire à une série de responsables Qui, à mon sens, sont aux ordres, ont un pouvoir Et comprennent d'ailleurs qu'ils font partie du même monde Vous voyez, c'est le même petit monde Qui est entre soi Et ce petit monde entre soi Fait que, sans doute, il faut se protéger Sans doute, il faut s'alimenter, etc Et là, vous étiez à France Télévisions Après, vous avez constaté que c'était la même chose Aussi pour des boîtes privées Comme Groupe Canal+, Ça s'est arrivé un peu partout pareil Je pense que dans toutes les chaînes Je pense que dans tous les médias, c'est la même chose Malheureusement Et que... Donc moi, si vous voulez, moi j'ai pris un biais un peu différent Parce que, comme je vous le disais Lorsqu'on est tombé dedans On a du mal à s'en sortir On n'est pas fait Et je pense que quand on a été journaliste On le reste jusqu'à la fin de ces jours Donc j'ai essayé, là, de mettre en place une chaîne YouTube Qui est un peu confidentielle Mais qui est mieux que rien Vous voulez en parler ? Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... C'est une chaîne qui porte mon nom Jacques Cota Et puis qu'on trouve sur YouTube Je l'ai lancé il y a 6 mois Il y a un millier d'abonnés aujourd'hui Et puis ça se développe petit à petit Doucement C'est pour ça qu'il faut prendre la peine Vous avez le droit de faire de la pub C'est pour ça que c'est bien de pouvoir en parler Dites confidentielle parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Mais Jacques Cota Vous pouvez y aller On est en direct sur YouTube Sur ma chaîne On est sur Réservoir APPS Et on a toujours... Je ne sais pas si on peut dire... Les mecs qui apprécient pas ce mot-là courageux Vous venez avec des gilets jaunes Qui veulent des fois être assez percutés Les journalistes Essayer d'en croiser s'ils sortent de Radio France Ou de CNews Et vous êtes là Je ne sais pas si tout le monde va savoir Je pense que c'est la moindre des choses Je pense que si on est journaliste On est là Pour être clair C'est important de parler Je crois qu'il n'y a pas le choix Parce que, comment dire On ne peut pas être journaliste En même temps être mesuré sur l'essentiel Si on est journaliste On a un point de vue Et son point de vue on le fait prévaloir Ça ne veut pas dire qu'on déforme la réalité Mais ça veut dire que partant de cette réalité On essaie de lui donner un sens Et le sens de la réalité dans laquelle nous sommes Elle est là aujourd'hui Elle est sur ce trottoir C'est ça que je pense profondément Elle est avec ce gilet qui est jaune Elle n'est pas ailleurs Elle est avec cette France profonde On ne peut pas, à mon sens, vouloir essayer de comprendre le monde Et avoir la prétention de vouloir en expliquer un certain nombre d'éléments En étant à l'extérieur Si on est à l'extérieur On est dans les salons Et on fait un autre métier On fait autre chose Si on est dans le monde On est ici On est à côté des gens qui sont là Je dirais que vous comprenez comment fonctionne ce monde Je ne sais pas Je pose la question Parce que Est-ce que si vous étiez encore chez France Télévisions On vous laisse faire ce que vous voulez faire Vous parlez de quoi ? De la crise ? Vous vous remettez en question ou pas ? Si vous voulez la remettre en question Maintenant c'est bien difficile Si vous voulez être dans ce monde actuellement C'est ça qui n'est plus possible Comment dire ? Moi je pense qu'à l'époque Lorsque je pouvais faire mon métier normalement Dans des cadres institutionnels comme France Télévisions Et bien Jamais je n'aurais accepté personnellement en tant que journaliste Que par exemple la question du vaccin soit traitée comme elle l'est Qu'un type comme Raoul soit Moi je ne suis pas médecin Donc je ne me tranche pas Moi je ne dis pas l'un à raison L'autre à tort Ce n'est pas le sujet Je pense que par contre Tous doivent pouvoir exposer leurs arguments Et on doit nous pouvoir enquêter Pour essayer de voir quel est le sérieux ou pas Avec une neutralité Oui mais aussi un engagement d'ailleurs Qui est l'engagement du métier dans lequel on est Or on se rend compte qu'aujourd'hui Malheureusement Ça n'est pas le cas Il y a un certain nombre de porte-parole Qui ont la parole régulièrement Sur l'ensemble des chaînes de télévision Et puis d'autres Qui ont une parole qui n'est pas correcte Qui n'est pas respectée comme telle Et qui donc doit se taire Je pense que vous savez Ça rend dingue beaucoup de personnes dans la rue Des gilets jaunes des français Ce qui se passe sur les plateaux Ce que ces personnes peuvent se dire Il y en a beaucoup qui disent Mais si je pouvais être là Je pourrais affirmer quelque chose Mais parce qu'il y a toujours la même parole Le même côté Quand ils invitent parfois des personnes Qui peuvent avoir un avis différent Ils sont très minoritaires Et puis ils sont tous En train de Des fois leur couper la parole Ah bah je suis bien d'accord avec vous Vous connaissez le système Vous connaissez les mécanismes Bah de toute la manière Malheureusement Je connais le système de l'intérieur Enfin je l'ai connu de l'intérieur Et malheureusement Je le vois de l'extérieur aussi Comme tout citoyen Et c'est vrai que c'est insupportable C'est vrai que c'est insupportable Vous savez ça me fait penser par exemple Il y a une vieille image de Steve Que j'ai toujours gardée en mémoire C'était à l'époque De la grève des retraites en 95 Où vous aviez dans cette grève générale Des piquets de grève Dans le froid et dans la neige Qui se tenaient Et où vous aviez un plateau de télévision Je ne sais plus qui était sur le plateau Peu importe Mais c'était un plateau de télévision Sur lequel on expliquait tout compte fait A ces gens Qui se les gelaient pour parler vite Et pour parler directement Pour essayer de gagner leur retraite Et de ne pas crever On leur expliquait tout compte fait Qu'il fallait être mesuré Qu'il fallait être raisonnable Et que ce serait bien de rentrer chez eux C'est exactement ça Je pense que cette image Qui était exceptionnelle à l'époque Qui avait marqué tout le monde Qui avait choqué tout le monde C'est devenu une image généralisée Aujourd'hui c'est ça qu'ils disent tous Et c'est ça qui est insupportable Ça a commencé à glisser depuis des années C'est un glissement jusqu'à maintenant Malheureusement c'est un glissement depuis des années Mais c'est un glissement envahissant C'est un glissement qui peu à peu A pris le pas A l'époque il était marginal Et à l'époque il était exceptionnel Il était insupportable Et à l'époque à l'intérieur des chaînes Vous aviez des dizaines et des centaines De types qui se dressaient pour dire C'est inadmissible Et bien aujourd'hui tout le monde est couché Et c'est ça qui est dramatique C'est ça qui est dramatique Vous savez il y a eu un autre exemple 2005 le référendum sur la question européenne Moi j'ai été avec quelques-uns Avec Pierre qui est ici Et puis avec d'autres J'ai été à l'initiative d'un appel Qui s'appelait Le non censuré dans les médias Ça suffit C'était à l'époque où il n'y avait que la parole Pour le oui On a fait un appel On a été débordé Parce que très très vite Je crois en trois jours Il y a plus de 12 000 signatures sur internet Donc avec des centaines Des centaines de journalistes Vous aviez dans cette maison Radio France Vous aviez à France Télévisions Vous aviez à TF1, à Canal Bus Vous aviez des dizaines et des dizaines De confrères qui signaient Qui s'engageaient pour dire Le non doit pouvoir s'exprimer Et vous aviez d'ailleurs Un clivage social très important En dessous de 2005 par mois Ça signait Au-dessus ça signait plus C'est-à-dire que c'est une réalité À la machine à café On les voyait dans les couloirs On les voyait On les sentait On sentait ceux qui étaient pour On sentait ceux qui étaient contre On sentait ceux qui s'en foutaient On sentait ceux qui ont dérangé Et bien ça signait Aujourd'hui Et aujourd'hui normalement Vous devriez avoir le même type de mouvement Sur ce qui se passe dans ce pays Où les libertés sont anéanties Où elles sont supprimées Où vous avez une loi sécurité globale Qui fout en l'air Ce qui reste de dignité Et de liberté pour les individus Et où tout le monde cache Que demain Le grand drame social va apparaître Parce que Le quoi qu'il en coûte Va apparaître pour ce qu'il est Ils sont en train de différer la misère La misère est de la sabade Vous avez des centaines d'établissements Qui vont faire Mais des centaines de milliers de mecs Qui vont se retrouver sur le carreau Et tout le monde fait comme si Et bien c'est ce comme si Qui est insupportable Et c'est pour ça que là Vous n'avez à mon sens Que quelques dizaines de personnes A tout cassé Et c'est pour ça que la vraie vie Elle est là La réalité elle est là Elle n'est pas là-haut Où ils sont feutrés au chaud Elle est ici dans le froid Parce que c'est là qu'est la vie C'est là que sont les gens Qui moi à mon sens Ont un sens Mais qui font communauté Et qui créent la réalité Sur les plateaux de télévision Ils sont tous intelligents On va dire qu'ils sont tous intelligents Ils sont tous au courant De ce qu'il se passe Ils ne peuvent pas en parler Ils sont tous sur la même direction Ils le savent Ils le savent ou pas Ils le savent Vous savez ils sont tous intelligents Je me pose la question des fois Eh ben moi je vais vous donner ma réponse Je pense qu'il y a des gens intelligents Je pense qu'il y en a Comme dit Emmanuel Tov Qui sont des crétins instruits Et qui occupent le terrain Donc il y a de tout Sur les plateaux de télévision Vous savez c'est qu'un ailleurs Plus ou moins conscient De la réalité économique D'un pays qui s'effondre Plus ou moins Pas tous Et si personne veut leur donner des excuses Et de dire qu'ils ne sont pas intelligents Pour moi c'est une excuse C'est pour ça qu'on n'est pas forcément là A dire ça quoi Ouais mais à la fin Comment vous dire Moi je ne pense pas Je ne veux pas avoir une vision policière du truc Où en fait Ces gens sauraient Et au compte d'intérêt Qui sont ailleurs Ils feraient le contraire De ce qu'ils savent Non moi je pense que c'est plus compliqué que ça Malheureusement C'est que Pour un certain nombre Ils ne savent rien quoi Ils ne comprennent pas ce qui se passe Ils ont bien leur téléphone Pour savoir ce qui se passe sur les réseaux Pour taper aussi sur des soi-disant complotistes Parce qu'ils ont proposé la vérité avant eux Exactement Et d'ailleurs Ce que vous avez sur le complotisme C'est incroyable Parce que le complotisme Et ceux qui tapent dessus C'est en fait les deux faces de la même médaille Les complotistes Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense que ça existe aussi Ils vont chercher des images d'épinales Pour essayer d'expliquer Le drame dans lequel nous sommes Mais qu'est-ce qu'ils cachent de ce point de vue ? Ils cachent le fond de la question C'est le rapport social dans lequel on est C'est le capitalisme qui crée cette situation Et il n'y a pas besoin Pour expliquer le capitalisme De s'acharner sur Soros Sur Bill Gates Sur Rothschild Je ne sais pas qui Ils ne sont que des images C'est le capitalisme C'est le rapport social Qui est en cause Et qui est la réalité des choses Et ceux qui dénoncent le complotisme D'ailleurs de ce point de vue Et qui voient tout sous l'angle du complotisme Ne font aussi que cacher cette réalité sociale C'est tellement simple Or en réalité Si vous voulez Je pense que ce que tout cela exprime C'est que le capital produit la crise Et que Et qu'on ne va pas en sortir Si on ne pose pas ces problèmes Je vous remercie Jacques Bonjour Pré Jacques Cotta Et chaîne YouTube Vous vous restez pour les gilets jaunes Un peu un peu ? Bien sûr Un peu ouais ouais Je vous laisse mais Les gilets jaunes vous suivez depuis toujours ? Dans la profession On va se tutoyer Oui C'est habituel Le vous me Mais c'est en dehors de profession Au début je vous vois Après si je tutoie Je tutoie Non on se tutoie On est un petit C'est gentil Sur les gilets jaunes tu veux dire ? Depuis toujours tu suis les gilets jaunes Depuis toujours La première j'y étais Et ensuite j'ai créé un groupe Dans le sud de la France Et puis ici Et puis là-bas Enfin voilà Mais parce que c'est la vie Parce que Parce que c'est comme ça Parce que j'ai rencontré Chez les gilets jaunes des gens Je repars pour un tour Vas-y mais il n'y a pas de problème Je veux pas trop te prendre ton temps Mais vas-y Non 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 Tu sais j'ai rencontré Chez les gilets jaunes Des gens avec qui J'aurais jamais imaginé Avant de les rencontrer Pour faire un bout de chemin ensemble Jamais Il y a des personnes exceptionnelles Personnes exceptionnelles aussi Bien sûr Je me suis rendu compte Que c'était des gens Dont je me sens plus proche Qu'un certain nombre d'autres Qui lorsqu'ils m'ont vu Avec le gilet traverser Ils ne me disaient plus bonjour Vous voyez Et donc c'est ça la réalité aussi La réalité sociale La réalité sociologique Et politique de la chose Donc oui bien sûr Depuis le premier jour Et puis voilà Et ta chaîne elle parle de quoi Tu veux faire quoi sur ta chaîne Tu veux exprimer des choses Que tu ne pouvais pas exprimer Chez France Télévisions Ou que tu as quitté C'est-à-dire que ce tu veux Essentiellement j'essaie d'aborder Avec un ton Qui est celui que j'essaie d'utiliser là Parce que c'est le mien De façon assez directe Les problèmes politiques, sociaux Qui se posent Et dont en réalité Les chaînes Les grandes chaînes Ne parlent pas Ou parlent De façon très déformée Voilà Donc ça aborde Toutes les questions Je veux dire Par exemple la prochaine chose Je vous le dis C'est pas encore celui-là Ça va y être bientôt J'ai rencontré un mec Qui s'appelle Victor Hugo Qui sur une question précise Règle son compte à Macron Et ça Ça sera sur ma chaîne Dans les jours qui viennent Merci à tout à l'heure peut-être Merci Jacques Allez à plus Merci messieurs